... aux chercheurs qui veillent sur la sécurité de la population en surveillant jour et nuit les volcans du massif de Virunga, a fait savoir le représentant de la délégation de la fondation de Nizia Kérou. Le objectif de notre visite, c'est la volonté de la première dame déjà de témoigner un soutien par rapport à la population du combat et du nord-deux. Et nous, nous sommes là d'abord pour essayer de voir quels sont les besoins d'urgence sur le plan de la Nizia. Et vu ce travail-là depuis déjà quelques jours, nous ne pouvions pas venir aussi voir vous, parce que nous savons que vous travaillez beaucoup. Nous savons que le travail est beaucoup plus scientifique que vous avez utilisé. Quand nous reviendrons à la rencontre de la population, je ne voudrais pas ne pas passer pour voir vous témoigner un soutien de la part de toute l'équipe, de la part de la première dame d'elle-même. Rencontrés en pleine réunion scientifique sur les observations faites par les équipes aux volcans, les volcanologues ont apprécié le geste de la première dame, d'abord par le canal de Kasserek Maïn, la directeur scientifique, puis celui du directeur général de l'OVG, docteur Adalbert Mouindo. Nous avons eu le soutien du gouvernement central, ça a directement apaisé le peuple que nous avions. Et là que ça s'ajoute, je pense que ça va encore, je fais de l'énergie pour qu'il puisse se travaille davantage. Je voudrais remercier la première dame de ce geste généreux. La première dame, c'est de montrer un geste généreux. Merci beaucoup pour votre visite. Merci la première dame. La première dame, c'est de montrer un geste généreux. Ça commence à changer petit à petit parce que dans les pays sous-développés, la plupart, il n'y a que le moyen qui est allé à la recherche. Donc voilà que la première dame, c'est de montrer un geste qui dit qu'il va commencer à considérer la recherche à un niveau très élevé. Et pour nous comme chercheurs, ça nous touche profinement car nous sommes très contents de ce geste. Cet appui à l'Observatoire volcanologique de Gouna est une première depuis que la récente éruption a eu lieu. On fait savoir les chercheurs après avoir reçu l'aide du gouvernement national qui s'est souvenu de l'OVG.